Bonjour chers auditeurs, nous allons vous parler de notre projet, une médiation articulée autour du basket, intitulée « Quand les passent le dunk ». Celle-ci est co-animée avec David Dubosc, directeur du centre de formation du Grand Métropole Basket. Il vient tous les jeudis à l'UMD entraîner deux groupes de quatre patients en alternance. Un groupe assez dynamique et sportif et l'autre avec des actitudes physiques moins développées. Une UMD est un service de psychiatrie spécialisé pour des patients multirésistants thérapeutiques qui sont ennemis sous décision d'un représentant de l'État. La préfecture va donc avaliser certains aspects de leur prise en charge. Les hospitalisations ici sont en moyenne de six mois. Une certaine privation d'isolement et commandé de sérieux peuvent s'installer. C'est pourquoi nous avons mis en place cette médiation afin de rompre cet isolement et d'estigmatiser l'image des patients d'UMD, mais plus généralement de la maladie mentale. C'est ce que nous appelons la réhabilitation psychosociale par le sport. Car au-delà des entraînements, la médiation a pour but de confronter nos patients au monde non hospitalier, via des sorties pour assister à un entraînement en fine d'aréma ou même voir un match professionnel. De plus, le sport va lutter contre les effets de la maladie, tels que l'apragmatisme, l'anédonie, les troubles psychomoteurs, mais également sur la prise de poids très souvent induite par les traitements. Notre questionnaire de cette exposition nous montre que tous les patients écoutent du plaisir lors de l'activité. Certains ont perdu plusieurs kilos. Une forme d'élan et d'engouement s'est installée au sein du groupe. Trois patients ont assisté à un entraînement et quatre joueurs pros sont venus pour une session d'entraînement à l'UMD. Dès le début de l'assurance prochaine, nous aurons assisté à un match. David nous a déjà donné son accord pour l'année prochaine et nous allons ouvrir à d'autres sports comme le judo en partenant avec la Ligue de Normandie afin de travailler sur l'enveloppe corporelle. Sous-titrage ST' 501